Comment est-ce que vous êtes-vous avec la France et le Luxembourg ? Nous sommes très heureux d'être à vos côtés à Upslite pour cette manifestation de rencontre sur la filière du livre entre la France et le Luxembourg. D'abord, vous savez que la région Grand Est est une région qui est transfrontalière par nature, avec la Belgique, le Grand-Duché, l'Allemagne et la Suisse, ce qui nous place un peu au cœur de l'Europe. Et la filière du livre correspond à ça, même si elle est évidemment mondiale aujourd'hui. Alors, le Conseil régional du Grand Est s'est engagé sur une politique du livre, je dirais de manière assez prenante, assez intégrée, je veux dire, et naturellement dans le transfrontalier. Alors, je voudrais juste dire quelques mots sur cette politique du livre. On essaie de soutenir cette politique du livre, bien que nous soyons bien conscients que le livre a un grand avenir, contrairement à ce que pourraient prétendre ceux qui sont plus sur les voies électroniques. J'avoue qu'à titre personnel, je n'arrive pas à lire La Recherche du temps perdu de Proust sur un écran. C'est quelque chose qui est impossible. Et je crois que le livre a encore de belles journées, de grandes années devant lui, parce qu'on le manipule facilement, on recherche facilement, on peut l'emmener dans le train, dans les transports, dans son lit, le soir, à lire, tout ça, fait qu'il y a une sorte de proximité, je trouve, avec la chose écrite entre l'auteur, finalement, et le lecteur. Mais au-delà de cela, on sait que c'est une filière qui est aujourd'hui fragilisée, d'abord dans sa destination presque finale de ce contact, c'est-à-dire les librairies. Les librairies sont aujourd'hui dans la concurrence, je dirais, de la livraison, là aussi informatique du livre, si j'ose dire, par ces grands groupes, n'est-ce pas, sur lesquels on peut commander tout, y compris le livre. Mais ceci ne remplacera jamais la connaissance que l'on peut avoir de la littérature ou des livres de l'actualité en se rendant dans une librairie. Il y a bien des livres que j'achète, je crois même que c'est le maximum des livres à titre personnel que j'achète qui sont de mon parcours dans la librairie, de cette promenade un peu littéraire que l'on a chez le libraire et que naturellement on ne peut pas avoir face à de grands groupes de distribution aujourd'hui mécanisés, électronisés. Ça c'est la première chose. Donc il y a quand même cette fragilité. Et puis la deuxième, donc nous soutenons, on a notamment une quinzaine du libraire sur lequel nous mettons des moyens financiers. Et puis il y a toute la chaîne depuis l'auteur qui a quelquefois besoin pour sa création littéraire d'un coup de pouce, y compris financier, dans le cadre de notre politique sur la création, y compris d'ailleurs au niveau du cinéma, puisque Pascal Mangin qui est le président de la commission et la commission est très engagée sur l'aide aux films d'auteurs. Et il y a naturellement un auteur derrière chaque film et souvent une œuvre littéraire qui précède le film, même si le septième art est souvent le premier, comme on dit, dans l'esprit des gens. Mais cette liaison existe. Et puis les éditeurs aussi, parce que ça c'est un métier aussi qui est fragilisé aujourd'hui, et notamment sur le livre d'art ou le livre d'illustration, qui est encore un créneau beaucoup plus petit. Et c'est dans ce sens que nous avons créé depuis deux ans un prix littéraire qui flèche notamment ce livre de la création en tant qu'objet d'art lui-même. Il y a beaucoup de prix sur le roman, il y a des prix scientifiques sur un tas d'objets. On a voulu apporter notre contribution dans le Grand Est sur cela. Et puis, dernière chose que je voudrais indiquer aussi dans le cadre du soutien au livre, c'est tout ce qui se fait dans les grands salons littéraires. Nous avons beaucoup de salons littéraires dans le Grand Est, mais nous tenons aussi à la présence du Grand Est dans les salons littéraires, notamment à Paris, à Montreuil pour la jeunesse, et puis maintenant à Francfort et même sur le plan plus international. Et ceci réclame des moyens financiers assez importants, que je note d'ailleurs les anciennes régions, les anciennes régions fondées sur les provinces, n'avaient pas. Et c'est la puissance, je dirais, notamment de feu financière du Grand Est qui permet dorénavant cette présence du livre, du Grand Est et du Grand Duché. Alors un mot sur ces rapports, c'est que, évidemment, notamment la Moselle est au premier rang des relations du quotidien. Nous avons 100 000 travailleurs qui tous les jours partent de Moselle et du Sillon-Mosellan et de Metz pour aller travailler au Luxembourg. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que nous espérions, quand ils reviennent habiter ici, qu'ils puissent consommer leur pouvoir d'achat dans nos librairies et qu'ils puissent lire dans les trains. Sous-titrage ST' 501